Hello ! Alors, on va retourner sur My Hero One Justice 2, pour un King of the Heel, qu'est-ce qu'un King of the Heel ? Bah c'est très simple, celui qui gagne la partie reste en place, celui qui perd s'en va, on note les personnes qui ont fait le plus de victoires, et à la fin de la session, c'est-à-dire juste avant le quiz de 16h, on offre une tasse total au grand gagnant, voilà. Donc ça va se passer comme ça, My Hero One Justice 2 en deux rounds gagnant, et ça tourne au fur et à mesure, je vais installer le setup tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est parti, Julie et Enzo qui vont s'affronter. Non, ça sera avec votre téléphone, il faudra juste rejoindre un lien. Ça sera ici ? Ouais, ici. C'est quoi l'application ? C'est un lien, c'est le navigateur. Allez, alors là vous mettez jeu rapide. C'est parti, c'est parti. Premier combat de ce King of the Heel. Et ça prend les persos, je rappelle deux rounds gagnant, celui qui gagne reste en place. Je vais vous mettre les joueurs. Sous-titrage ST' 501 Allez, un deux, un deux, un deux. Là, ça choisit ses persos. Un deux, un deux, voilà. Allez, premier game de ce King of the Heel. Alors comme Wartox n'est pas encore là, je dois être un peu sur tous les plans, aller récupérer les scores, etc. Mais ça va bien se passer. Et là, ça regarde les menus. Et c'est parti, je pense que c'est parti. Entre Midoriya et Miro. Je rappelle qu'il y a une super tasse Todalf à gagner. Et ça, ça n'a pas de prix. D'ailleurs, Tonti, c'était ce jour-là et que tu veux ta tasse Todalf, sache que tu peux la commander pour 8,50 euros. Voilà, je vous le dis. Et vous pouvez l'acheter aussi sur JapanXZ pour 8 euros. Vous pouvez repartir avec votre tasse Todalf qu'on vous propose à 8 euros. Et c'est parti pour l'instant, Midoriya qui a l'avantage sur Mirio. Le bon enchaînement, peut-être le premier round qui va être pris. Non, pas encore, ça va se défendre côté Mirio. L'intervention Dolmite qui ne fera pas de dégâts. Et un round de prix. Et c'est pour Midoriya. Alors, je te la remontre. C'est neutre. Voilà. C'est beau. C'est une tasse Todalf. Il y a des grosses basses dans la salle. Alors, ça va re-regarder les touches. Après la victoire, du coup, de Midoriya. Allez. Moi, je sors mon téléphone pour prendre les notes des gagnants. C'est qui Midoriya ? Midoriya Izugu ? Il y a de la base dans mon casque. Ouais, bah là, ça y est, ça s'est un peu baissé. Il y a une petite pause sur la scène. Allez, 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 pour l'instant, Mirio qui a un petit avantage. Peut-être qu'il va réussir à reprendre un round. Il joue plus à distance. Il temporise. Bel enchaînement. Beau combo, là. Ah, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas demandé. Allez. Peut-être un équilibrage. Attention à ce retour d'Izuku Midoriya. Ça va être compliqué. Attention, le pixel de la vie de chaque côté. Ça se tape en même temps. Double KO peut-être éventuel. Attention, c'est la victoire. Deux Mirio. Un partout. Ballot centre. Et ça glashe. Et c'est reparti pour l'instant avec une attaque directe de la part de Mirio. Et ça revient. Ça se rééquilibre. On sent que les deux adversaires qui connaissent pas forcément le jeu sont un peu pro au même niveau. Et ça détruit les murs. All Might intervient et qui ne fera pas de dégâts une nouvelle fois. Pas toucher la cible. Et ça risque de se terminer avec la victoire de Midoriya. C'est pas sûr pour l'instant. Invincible. Qu'est-ce qu'il fait, Mirio ? Il est mis en mode invincible. Attention à cette attaque de Midoriya. C'est pas simple. Oui, bon retour de Mirio là-dessus. Attention, il est planté dans le sol. Il est planté dans le sol. Il faut l'attaquer. Oh là là, il s'en va Mirio. Alors qu'il avait l'occasion de terminer son adversaire. Et ça va peut-être lui coûter la victoire. Oh, ça casse la garde. Attention, victoire de Midoriya. Alors, qui a gagné les gars ? Et voilà, c'est donc Enzo qui a une première victoire. Et qui va maintenant affronter Robin pour continuer son ascension de la montagne King of the Hill. C'est le concept. Et il y a du boulot. Et le retour des grosses bases de la scène. Alors, je vais briefer Warthog. J'en reviens. J'en reviens. Et voilà. Est-ce qu'on entend bien Warthogs ? Par contre, il y a des basses, des enfers. C'est impressionnant. Alors là, je ne sais pas où ça en est. Ça regarde les touches. Et je vous rappelle, messieurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch après avoir fait votre match pour nous soutenir déjà. Allez, c'est reparti au gros enchaînement de la part de Midoriya qui va exploser Choto, là, peut-être. Attention, Choto, Midoriya. Je ne sais pas si c'est le premier round ou s'il y a déjà eu un round de jouets parce que j'étais un petit peu absent. C'est le premier. Alors, qu'est-ce qui se passe avec All4One ? Allez, Choto qui n'a pas du tout dit son dernier mot et qui est complètement en train de renverser la situation dans ce combat. Attention, avec cet enchaînement parfaitement réussi, il va peut-être revenir et peut-être réussir à le terminer, Midoriya, là-dessus. Attention, le crash, peut-être, oui. Le bel enchaînement, magnifique. Exceptionnel de la part de Choto qui était complètement dominé et qui a su vraiment revenir tout en haut de ce round. Et c'est parti pour la suite. Midoriya qui attaque sévère, dès le début. Et l'attaque de Choto qui ne va pas toucher. On est sur, pour l'instant, un perfect du côté de Midoriya avec ce combo de 10 coups. Voilà, le perfect qui est rompu. L'intervention de All4One. Le style coup de pied de Midoriya qui a été choisi par le joueur. Et pour l'instant, Midoriya qui domine. Alors que Choto a un round d'avance. Mais tout à l'heure, c'était le même sens. Il avait réussi à revenir. Est-ce qu'il va réussir à le faire deux fois ? Attention à cette intervention en soutien. Qui va passer. Attention, le pixel de bille pour Choto qui ne sait pas vraiment quoi faire, j'imagine. Hit entre la contre-attaque quand même. Oh là, ça tape dans le vide. Et c'est KO, un partout. C'est parti. Et cette fois-ci, c'est Choto qui met les premiers dégâts. Midoriya qui a repris le dessus sur ce combat. Bel enchaînement. Attention à l'intervention d'une assistance du côté de Choto qui a permis de couper le combo. Midoriya qui est toujours en tête. Et Choto qui n'arrive plus à revenir dans ce qu'il avait réussi à faire à la fin de première partie. C'est-à-dire un enchaînement presque parfait. Ça, ça risque de passer. Et oui, ça fait des dégâts. Et pour l'instant, on a clairement, clairement Midoriya qui est en avance sur Choto. Ça va se terminer avec une victoire de Midoriya qui était Midoriya. Ok. Allez, Enzo 2, un troisième adversaire. Enzo qui est pour l'instant notre king of the hill. C'est Mayro et après c'est un quiz. Je rappelle que ça sera un quiz à 16h. suivi d'une session d'interview ce soir pour terminer la journée tranquillement. Et ça va rester, je pense, du côté de Enzo sur Midoriya. Alors qu'en face, on va prendre Katsuki Bakugo. Kachan. Contre Deku. C'est le combat entre Enzo et son nouvel adversaire. C'est bon ? Alors des fois j'enlève mon casque parce qu'il y a des gens qui me regardent. Je me dis peut-être qu'ils veulent me poser une question. Mais en fait, peut-être pas. Et n'hésitez pas à follow la chaîne les amis. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch. On est en direct. Tapez Anjou dans le botteur de recherche. Vous trouvez tout de suite sur l'Anjou Popcorner. C'est nous, l'Anjou Popcorner. Et là, vous lâchez le follow. Et là, vous avez la musique. Et là, vous avez mes remerciements. Et c'est la folie. C'est parti pour ce nouveau combat. Ça va. Regardez les touches. Ça s'observe. Ronde d'observation des touches. Enzo est à deux victoires à l'heure actuelle. La taste de Teudalf n'est pas loin de servir de tasse à café pour Enzo. Et c'est parti. L'enchaînement coup de pied. Ponstant Bakouk n'a pas pu placer un seul coup. Oh, merci. Merci. Merci beaucoup. Pour le 459e follow. 359e, pardon. Il reste, je suis dans le futur. Il en reste un seul avant d'atteindre les 360. N'hésitez pas à sortir votre téléphone. C'est le moment d'aller atteindre notre objectif de la journée pour compléter ces 360. Et pendant ce temps-là, on a Deku qui fait totalement le chaud et qui va exploser peut-être Bakugo sur ce premier round. Attention, appuyez sur Karé. Karé ! Karé, faut appuyer, faut appuyer, faut appuyer. Qui c'est qui remporte ? C'est Deku qui va remporter, qui va envoyer son adversaire dans le fond. Attention, il va terminer peut-être le round là-dessus. Oui, peut-être. Non ! Récupération de Bakugo 3 Pixelby KO Enzo qui remporte son premier round Deuxième round Et c'est parti Esquenzo va rester le king de la montagne de Strasbourg du Japan Addict Z sur ce jeu My Hero One Justice numéro 2 avec l'intervention de Tchotto qui va venir casser la garde et salut à toi Lasqualas j'espère que tu vas bien j'espère que t'es en forme attention la retour de Deku avec son assistance pour l'instant s'équilibre Bakugo qui reprend la tête ouais ouais bah écoute impeccable et pour l'instant c'est Deku qui est toujours en tête et c'est donc Enzo qui se rapproche d'une troisième victoire d'affilée attention avec ce coup de pied retourné l'intervention du Brainless et ça va pas ça va passer ça va faire beaucoup de dégâts attention Bakugo il te reste 3 pixels de vie pour te défendre il va falloir vraiment que tu fasses attention Metagarde Metagarde non c'est le chaos de 0 pour Deku et donc j'imagine une victoire pour Enzo qui va devoir affronter un nouvel adversaire et Enzo visiblement c'est la folie c'est la folie c'est la folie dans le stade alors qui est-ce qui va être choisi on est sur le même combat visiblement même même composition mais ce n'est pas le même adversaire pour Enzo ah non ça change ça hésite ça hésite beaucoup visiblement All Might qui est choisi pour affronter Midoriya ils sont protégés ça choisit les assistances et je vous rappelle qu'il y a une petite pause à 14h30 le temps d'une interview et on reprendra le King of the Hill dans la folie après ce combat là la petite pause et on reprendra dans la folie faudra que Enzo reste dans le coin et c'est parti All Might versus Midoriya Izuku combien de victoires il a la tasse bah en fait c'est pas un nombre de victoires c'est en fait faut faire un maximum de victoires d'affilé après je le note sur un papier et celui qui a 16h on aura le fait le plus part avec la tasse donc y'a pas de chiffres en soi et c'est reparti pour ce combat All Might qui se fait enchaîner à l'heure actuelle par Midoriya oh il est dans le mur allez voilà on l'enchaîne oh le bel enchaînement oh la la le combat et ça revient par contre ce qui fait mal avec All Might c'est ses coups de poing qui font énormément de dégâts c'est serré pour l'instant ce combat mais j'ai quand même l'impression Kenzo il est chaud il s'est chauffé avec ses trois victoires et pour l'instant il mène le combat attention une fois de plus ça s'enchaîne parfaitement bien oh la la bien joué de la part de All Might qui essaie de remonter la pente ça nous rappelle Choto tout à l'heure qui avait réussi à prendre un round et depuis Enzo n'a pas pris un seul round attention le pixel de vie peut-être là-dessus oui bien joué ça de la part d'All Might qui va attaquer à distance s'il utilise peut-être les assistantes de la bonne manière regardez la distance attention coup de pied l'assistance qui va être utilisée du côté disant rien mis au coup non et voilà un round à zéro All Might au tapis et il se relève pour le deuxième round et ça ça va enchaîner ça continue d'enchaîner comme ça attention oh le coup de point qui est passé qui évitera tout de suite le perfect mais il a du mal All Might à enchaîner de gros combos on est toujours celui du 2-8 2-3-8 ça attaque à distance ça essaie de garder les distances par rapport au jeu de coup de pied de Midoriya qui peut vite créer un enchaînement à 8 ou 10 combos il est complètement bloqué en l'air par l'assistance c'est un match à sens unique pour All Might qui est en train de se faire finir attention 3 2 1 KO et c'est une nouvelle victoire de Enzo et on fait une pause c'est ça on en fait une on en fait une avant la pause 4 victoires pour Enzo qui pour l'instant est intouchable il y a de la basse il y a de la basse moi je vous le dis je reviens tu veux chercher ouais allez-y messieurs c'est Choto qui va être choisi pour affronter une nouvelle fois Midoriya je vous rappelle je vous rappelle plus qu'un follow avant d'atteindre les 360 n'hésitez pas à nous retrouver sur Twitch Anjou Pop Corner vous avez bien sûr le QR code vous pouvez juste taper Anjou dans le moteur de recherche de Twitch vous tombez tout de suite sur nous et c'est le round 1 qui commence ça regarde pour l'instant les techniques et la tasse Todalf qui se rapproche même si c'est jusqu'à 16h donc rien n'est fait rien n'est fait allez et c'est parti on a Midoriya qui maîtrise complètement son combat il n'y aura pas de perfect attention à ce bel enchaînement 7 hits combo Choto qui devrait essayer de revenir dans la partie l'assistance bien utilisée ça va détruire des trucs dans le fond de la classe l'enchaînement dans le coin qui fait mal attention à tout ça c'est équilibré mais on sent quand même que Midoriya a toujours un petit avantage et ça c'est dans le mur et ça va permettre un bel enchaînement qui va je pense aller jusqu'au chaos si je ne me trompe pas bah oui ça fait mal 1 à 0 pour Enzo go allez go et c'est Choto qui a décidé d'intervenir directement en début de game Midoriya qui reprend tout de suite l'avantage attention c'est bien c'est un 6 hits combo de la part de Choto ça ne passe jamais on a l'impression que c'est toujours à sens unis Midoriya toujours là pour revenir pour rattraper son retard avec ses enchaînements qui marchent à chaque fois là il marche loin de lui oh là là ça continue l'enchaînement malheureusement et ça va peut-être se terminer là dessus non Choto qui a décidé de revenir il peut créer un enchaînement peut-être qu'il va aller jusqu'au chaos ou pas ah non victoire de Midoriya et petite pause interview et après on retrouvera Enzo voir s'il va continuer après la 5ème victoire et c'est l'heure de savoir si Enzo va conserver sa place Ah Enzo il s'est cassé bon bah écoute Enzo Enzo du coup il est bloqué à 4 victoires 5 victoires il pourra ah non c'est fini allez un nouveau deux nouveaux adversaires et re Glocky Shadow je vous rappelle on est à 559 followers 559 359 donc là il vous suffit de sortir le téléphone le QR code lâchez vous non lâchez vous non oui mais lâchez Airfollow et là vous allez être le 360ème et 360ème alors on lui offre rien du tout faut quand même être précis mais on le remercie comme tout le monde en fait non c'est pour Enzo je sais pas qu'est-ce que Glocky Shadow je ne sais pas et du coup qui on a là je ne sais pas je demanderai quand ils auront fini il y a Enzo qui est revenu du coup Ah Enzo il est revenu bah on verra on verra reste de côté on va voir si quelqu'un atteint les 5 victoires ou pas et si quelqu'un atteint les 5 victoires vous vous affronterait voilà alors non Tonti toi non ça dépend si vous donnez 50 subs il n'y a pas de problème ah oui mais oui j'ai entendu dire ça bon il n'y a pas de problème Tonti c'est après il n'y a que ça là il nous manque il nous manque 6 subs pour avoir une nouvelle e-mode donc c'est vrai n'hésite pas il n'y a pas de problème nous on est pas à ça près full PO TV full POV de Enzo PO TV je pense qu'il voulait marquer POV non c'est le nom du mec sur ah oui c'est Layla regarde ici ah bien joué mais c'est difficile ça ton Tonti t'aurais pu lire tous les 10 follows quand même ou au pire 20 quoi voilà quoi à partir du moment il faut jouer le jeu quoi allez ça continue et pour l'instant qu'est-ce qu'on a on a un rune qui est pris du côté de Tchotto et Midoriya qui se fait du coup enchaîner là un petit peu ouais un petit peu un petit peu ouais mais ça baille du côté de Warthox je peux vous le dire je cherchais des boissons il y a encore il y a encore des queues comme à midi pour les brufs là c'est impressionnant c'est impressionnant t'as pas de place quoi c'est compliqué c'est ça et je vous vois tous les gens qui regardent les écrans sortez-moi ce follow sortez-moi ce téléphone qui va faire le QR code là pour soutenir notre prestation du week-end attention avec Midoriya qui a plus beaucoup de vie peut-être que ça va se terminer et que Warthox va aller prendre le prénom du nouveau tout à fait gagnant dans quelques secondes il peut y aller et qui comment ça s'appelle ce gagnant alors comment il s'appelle Jules Jules qui a une victoire du coup Jules qui a une victoire bravo Jules ah bah un sub tous les 200 followers non mais attends comment ça tu recules tonti ouais pas de parole non c'est fou vraiment très déçu très décevant très décevant allez les gens il nous manque un follow pour les 360 qui étaient objectifs de la journée objectifs followers bien sûr on y croit en vous just do it il nous reste encore du temps mais autant l'atteindre rapidement oui parce qu'après c'est du bonus et le bonus c'est beau c'est beau et on vous rappelle donc les règles de cette session sur My Hero One Justice donc celui qui gagne reste en place celui qui perd s'en va à la fin de la session à 16h même un petit peu avant je pense que c'est à 15h45 celui qui aura fait le plus de victoires remporte une taste aux alfs voilà c'est ça attention l'ultime qui a instantanément claqué par Choteau et ça passe le pouvoir du trigger ça enchaîne ça enchaîne du côté de Choteau attention ouais ouais c'est Jules c'est Jules Choteau du coup bah je pense j'en sais rien j'ai un doute et bah écoute on verra ça à la fin de la game quand on verra que c'est qu'à gagner et ça se rééquilibre ça se rééquilibre ouais ouais mais après c'est vrai que l'ultime de Choteau dès le début a fait un peu mal ouais ouais il a tapé un petit peu quoi il a surpris les gens alors qu'on a des basses qui nous attaquent c'est vrai qu'on a un casque et tout ça mais on s'entend quand même on s'entend après c'est la folie on vous le dit derrière une scène c'est peut-être pas ouf j'ai même pas vu qui avait gagné du coup c'est Choteau Choteau le point Choteau qui a gagné le premier round tout à fait Choteau trop fort pour l'instant ça enchaîne bien en tout cas là ouais c'est vrai que c'est compliqué là pour l'instant attention l'ultime donc on a toujours pas vu les teams de Midoriya on va voir à quoi ça ressemble c'était l'ulti gelé ça c'était un ultime très rapide ma foi bien joué allez je non je reste à un stop tous les 100 bon bah écoute ton tir n'a pas réussi à négocier tant pis on aura essayé en tout cas Choteau qui est en jeune mais encore une fois là et pourtant Midoriya qui n'arrive pas à trouver les solutions allez Midoriya tu peux le faire just do it ça recommence c'est ce qu'il va être encore gelé pour moi ça passe pas on suit ah bah non c'est vers le bas donc ça passe pas là 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 c'est pas déguidé ça c'est pas déguidé ça se reconnait et bah écoute l'ulti bonne pêche à toi bonne pêche à toi et du coup nous allons avoir une victoire de Choteau je reviens et c'est pas juste du coup il va le dire il va le dire ça s'appelle effet comment on écrit ça je ne sais pas je n'ai pas de nom d'accord bah je l'écris comme je le sens merci et c'est parti du coup effet qui a donc une victoire c'est ça est-ce qu'il va réussir à rejoindre c'était Enzo avec 5 Enzo qui a 5 victoires c'est chaud 5 victoires quand même c'est assez chaud à attendre et ça va être Choto con Choto ah ouais parce que du coup ils ont dit que c'était Choto c'était cheaté c'est pas bien c'est pas bien être cheaté ouais enfin tout à l'heure Midoriya il a tout gagné c'est vrai c'est cheaté qu'à moitié au final un peu bullshit il y a plein de personnes je suis sûr qui sont cheatées qu'on a même pas vu c'est possible c'est ça aussi je pense ok d'accord donc effet c'est Choto normal ok merci pour l'info ça c'est hyper intéressant qu'on puisse le savoir donc effet qui incarne du coup Choto dans les habits classiques et son adversaire Choto blanc qui pour l'instant fait un bel enchaînement avec c'est combo moi je dirais plutôt Choto formatien quoi Choto formatien parce qu'il est tout en blanc Choto quoi ? Choto formatien Formatien c'est quoi un formatien ? un formatien enfin quelqu'un qui se travaille en formatie quoi Phare oui bah oui c'est juste que tu m'entendais mal tu as dit Phare non je dis Phare depuis tout à l'heure Phare c'est Phare-Martien on regardera le replay si tu veux c'est un A oui oui je dis Phare-Martien ah là 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 pas facile comme ça d'être Warthog en tout cas mais pour l'instant en tout cas c'est équilibré surtout qu'il est en train de perdre ah non il va t'en revenir effet oui c'est un peu close mais là non attention il va perdre le premier round il va perdre le premier round il fait qu'il perd tout à l'heure le premier round il perd le premier round avec le bon utilisage d'Hall Might c'est ça clash non j'ai pas dit fort oh là là vous allez me saouler moi je pars tiens je rentre chez moi c'est un truc de fou allez c'est parti j'ai l'impression que Effet va sans doute peut-être perdre son titre sur cette bataille ouais ouais parce que du coup le formatien est plutôt je vais me casser je te le dis tu vas te débrouiller moi j'ai des trucs à faire bon allez je suis gentil alors que moi ça fait une heure que j'ai casté je suis fatigué allez les petits gens on vous rappelle qu'il y a 360 followers il se passe rien de spécial mais on sera content et pour ça il suffit de rejoindre Anjou Popcorner sur Twitch c'est facile il y a un QR code sinon vous avez l'appli Twitch vous tapez Anjou on est le premier à sortir et voilà c'est magique c'est beau c'est génial c'est beau c'est ça c'est beau c'est beau l'eSport on s'enchaîne bien je pense que du coup nous allons avoir un nouveau vainqueur je pense que Effet va tomber peut-être que peut-être que Effet va peut-être pas tomber au final c'est peut-être pas encore joué c'est chaud et ça va être un nouveau gagnant Effet qui s'en va il s'en va direct il a dit je rage je rage hit cette partie Quentin Quentin une victoire pour l'instant Enzo imbattable ouais Enzo pour l'instant qui est dominateur c'est le début de King of the Year il reste encore une heure une heure c'est un victoire c'est faisable large large qui marche je commence à avoir soif On va chercher une boisson Chouteau blanc, c'est l'atlant Y'a pas de chouteau ? Non en fait, le chouteau blanc c'est... Oui C'est le patin qui a gagné avant C'est Quentin Ok c'est Quentin Allez je vous laisse moi les amis Tu vas chercher à boire ? Eh ben vas-y va, va 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 Je suis en train de prendre des plombs Oui mais ça va le faire t'inquiète pas je me débrouille Ah bah on va mettre ta note ou quelque chose pour que je note Ou bien on ajoute Enzo 5 À ce moment je le sais mais bon Oui bah t'as fait Enzo 5 et quand t'as un Oui au pire Je vais faire ça Ça marche Ok alors excusez moi j'ai pas suivi du coup je crois que c'est Quentin en blanc qui est actuellement en train de gagner Enfin Quentin avec Chouteau blanc pardon excusez moi qui est en train de gagner cette première game je crois... Je crois que c'est bien ça si j'ai bien compris Et attention par contre c'est pas encore fini Même Acapiciel Devis a encore fait ça de gagner ce jeu On l'a remarqué tout à l'heure avec le gros comeback Euh de je ne sais plus qui Et par contre c'est ce qu'il est en train de se passer Il est en train de se passer seul là mesdames et messieurs Là c'est un ultimate fonctionne et non c'est bon Quentin va prendre le premier round là avec son shoto Bien joué Clash Et il y a un ultime euh... De Mario Oui je l'appelle Mario ça me fait plus rire Mais du coup voilà de... euh Mirio voilà excusez moi Qui du coup a milliers d'égats... Je n'arrive pas à suivre sur un petit écran c'est vraiment insupportable Je n'arrive pas à suivre ce qui se passe Mais j'ai l'impression que c'est plutôt close entre les deux joueurs It is close Et ça j'aime bien du coup c'est de shoto pour moi Non je prends pas Adrien, je dis shoto comme ça au moins les deux sont shoto Mais est-ce que Quentin va peut-être perdre directement son... Son trophée de... De King of the Hill là actuellement ou pas ? Ça va être chaud là hein Quentin ça va être compliqué de garder son... Son trophée là surtout qu'il y a 1-0 actuellement pour son adversaire je crois Ah non non il y a 1-0 pour lui pardon Excusez moi je dis des bêtises Je n'arrive plus à me focus c'est la fin Euh... Qui c'est qui tape qui là ? Je ne comprends pas là À un moment c'est compliqué là Ça va trop vite, ça va trop vite dans ce jeu Allez ça enchaîne bien C'est du coup c'est Quentin qui a le personnage en blanc Action... Quentin on vous rappelle qu'il est le King of the Hill avec un match gagné Et ça va faire 1-1 dans ce match là je pense Ah non c'est Quentin Quentin qu'on a qui s'en donne attention Quentin qui s'est retourné qui a pu mettre des dégâts C'est très serré Le prochain qui va taper Et ça sera une victoire pour le shoto normal Et du coup nous aurons 1-1 Et dernière manche mesdames et messieurs On est parti Bien joué Et on va voir comment ça se passait Par l'instant avantage léger À Quentin là qui va pouvoir enchaîner et faire pas mal de dégâts On vous rappelle mesdames et messieurs Il nous manque un follow Un seul follow pour l'objectif qu'on a fait aujourd'hui Qui était de 360 followers Si vous avez envie de vous follow c'est le moment N'hésitez pas Il y a des QR codes sur le côté pour pouvoir vous follow Il nous manque juste un seul follow pour être senté le moment Just do it Allez ça c'est clos entre tous les joueurs Est-ce que Quentin avec son personnage blanc peut gagner ? Pour en sorte il s'est fortunené attention Merci beaucoup 360 follow Merci beaucoup Yoshi pour le follow Bienvenue Et du coup tu seras le 360e follower GG C'est Quentin qui m'a dit ? Ok donc Quentin est à 2 Et il va pouvoir affronter à une nouvelle personne GG Quentin Et GG pour les 360 follow Mesdames et messieurs GG GG all played comme on dit Hop Attendez hop Quentin on remplace le 1 par le 2 Voilà On est parti on va enchaîner du coup On va en rappel du coup l'objectif de cette session C'est un king of the hill Donc celui qui réussira A rester le plus longtemps en affilée A gagner des combats Il gagnera une magnifique tasse Toadalf Et pour l'instant du coup nous avons Enzo qui est à 5 Et qui est pour l'instant le dominateur Ok Donc pour l'instant du coup nous avons toujours des games de Shoto Parce que les gens pensent que c'est cheaté Alors que je suis sûr qu'il y a plein de persos cheatés qu'ils ne connaissent pas J'en suis certain mais bon écoutez Ils font bien ce qu'ils veulent Ecoutez du coup c'est des games de Shoto Et c'est du coup Quentin qui jouera avec le Shoto En blanc encore une fois Et nous aurons le Shoto classique qui sera joué par le concurrent On va voir comment ça va se passer Allez ultime qui est mis directement par Quentin D'accord très bien Ça a mis un quart de dégâts voire quasiment un tiers Très bien Très bien pas du tout Attention ça enchaîne directement Pour l'instant Quentin qui prend un très bon ascendant au début de match Attention là Quentin qui est en train de totalement dominer à ce début de match C'est compliqué pour Shoto normal qui arrive pas pour l'instant à faire ce qu'il veut Bien joué, bien défendu quand même de son côté Attention ça revient du côté du Shoto normal Pardon j'ai pas vu mais là ça se joue à distance entre les deux joueurs Les flammes là qui sont en train de De voir un peu l'ascendant du côté de Quentin Quentin qui enchaîne bien Quentin qui va pouvoir encore enchaîner Quentin qui, ouais ça monte très haut dans les airs Attention et c'est Quentin Qui va mettre le premier round dans ce match Bien joué Et on est parti pour le deuxième round entre les deux joueurs Attention on va voir comment ça se passe Pour l'instant un meilleur début là pour le Shoto Shoto avec les tenues classiques pour le moment Là je me suis dit Quentin il revient un seul coup là Il s'est énervé Tout à fait SNCF je ne sais pas quoi dire Excusez moi je n'ai pas d'imagination J'ai essayé de faire une push line en même temps que la SNCF Mais là je n'en ai aucune désolé Et du coup là pour l'instant en tout cas c'est assez close Et comment tu vas du coup c'est Xeno je crois qu'il a mis le son Comment ça va Xeno ? Comment tu vas ? Ah attendez Juste coupez le micro 2 comme ça vous aurez moins d'interférence Un peu nulle A cause de la scène qui fait un bruit monumental à côté de nous Est-ce que Quentin va gagner madames et messieurs ? Et Quentin va être à 3 victoires d'affilée ? C'est vrai c'est vrai Xeno mais j'étais concentré dans ma game et voilà Excuse moi hein excuse moi excuse moi mec j'ai pas pensé Et c'est une victoire pour Shuto normal ? Non Shuto c'est Quentin ? Ok donc Quentin qui fait sa 3ème victoire d'affilée madames et messieurs Attends attends Merci beaucoup pour le solo Euh c'est Enzo qui joue là ? Enzo ? Non pour l'instant tu gagnes t'as pas joué toi ? Non moi je pensais que c'était juste après Ah non 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 Toi tu patientes pour l'instant toi t'es bien Par contre il arrive à 5 victoires vous faites un match l'un contre l'autre Non 2 victoires Non pour l'instant t'as gagné là Merci beaucoup pour le follow du coup F71-271 merci beaucoup Bienvenue Pui 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 Et Quentin qui a 3 victoires plus que 2 victoires avant d'aller affronter Enzo Qui est actuellement le leader de la... De ce petit tournoi on va dire hein tout simplement Et là on a une team de méchants Le méchant Je ne sais même plus comment il s'appelle le méchant mais c'est... Tant pis Et du coup nous avons Shoto Et on va voir comment ça va se passer madames et messieurs pour ce combat Je ne me rappelle plus du nom du méchant et je n'arrive pas à le voir en grand écran Attendez je vais essayer de le mettre en grand écran voir quand même Je ne sais plus son nom c'est trop chiant Tumura c'est ça Tout le monde là Je ne m'en rappelle plus L'homme au mille mains comme on l'appelle dans le métier Et qui pour l'instant l'homme au mille mains qui est en train de se faire passer un mauvais début de game en tout cas de son côté Et moi ça va super écoute on a des follow tranquillement on passe un bon moment à Strasbourg actuellement Au Japan ADXZ donc tout va bien écoute tout va pour le mieux Merci beaucoup Et toi j'espère que toi tu m'as dit que ça allait nickel excuse moi J'ai oublié Donc pour l'instant Quentin qui a l'air de dominer son match pour le moment là Ça c'est un Tumura qui a un peu du mal J'aimerais bien que pourtant la personne qui joue Tumura puisse gagner Comme ça il pourra montrer au monde entier Que au final Shoto c'est pas si cheaté que ça C'est moi il est en train de le faire Ah vas-y allez allez C'est pas contre toi Quentin mais là je suis contre juste pour toi Comme ça tout le monde peut montrer qu'au final il n'y a pas que Shoto qu'on peut prendre Il y a d'autres personnages Je pense que ça va être très clos dans cette fin de game Ça a été interrompu le combo de Shoto C'est Tomura qui va reprendre le combo Attention ça va être très chaud Un pixel de vide des deux côtés La flamme qui est envoyée par Shoto qui ne touchera pas Tomura, Tomura, je sais t'inquiète pas je le sais très bien Et c'est la victoire de Shoto dans ce premier round La belle musique Donc c'est Quentin qui a mis le premier round face à son adversaire Mais il joue à Tomura qui n'est pas passé loin là de réussir à gagner ce match Attention à l'ultime qui va peut-être toucher L'ultime qui touche Ah là 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 Quentin qui va prendre beaucoup de dégâts sur ses ultimes Regarde mes mains Bim Oh la la Et bim Oh ça fait mal ça fait beaucoup de dégâts Bah écoute ben bonsoir Du coup les dégâts qui ont été pris là du côté de De Je ne sais plus le nom de Tomura Et du coup Quentin qui est en difficulté là dans ce match Attention Quentin qui va peut-être perdre son premier round depuis le début Qu'il est dans ce King of the Hill Ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud ça enchaîne là du côté de Shoto Va ronder à chez Shoto qui s'énerve bien Attention le combo là De l'infini pour Shoto Attention le passif va enchaîner bien joué là D'avoir appelé un assist ça fait du bien Allez plus qu'un combo pour Tomura Pour pouvoir mettre ce round Et pouvoir continuer Essayer de battre Quentin qui actuellement est à 3 victoires d'affilée Attention Et là ça enchaîne, ça enchaîne bien, ça enchaîne bien, ça enchaîne bien, attention Ah il ne manque plus qu'un pixel de vie Shoto qui continue à attaquer Non ! Non il ne manque plus rien pour Tomura Maintenant Tomura qui va se faire enchaîner Et C'est qui ? Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il se passe Ça ne joue à rien ? C'est qui ? C'est Tomura qui a gagné ! Et du coup il va rester un final round Un dvc entre les deux joueurs Final round, on va voir comment ça va se passer Pour l'instant les premières attaques sont mises par Tomura là Ça attaque très très fort, ça attaque très très fort Oh oui, ça attaque très très fort, il y a du Tomura à Tomura qui est en train de laisser aucun répit là À Quentin et son Shoto là pour l'instant Allez Quentin qui va pouvoir reprendre un peu l'ascendant là, qui va pouvoir faire un combo là Les combos de Shoto qui font extrêmement mal par contre, ça on ne peut pas lui enlever Et Tomura qui va pouvoir arrêter là, bien jouer le combo grâce à son allié Attention, on va voir comment ça va pouvoir se passer là, ça essaie d'enchaîner Et Tomura qui va réussir après à reprendre un peu l'ascendant là Et à remettre des dégâts sur Quentin Quentin qui n'est pas loin d'avoir une défaite là, attention Ça va être chaud pour Quentin, ça va être très chaud là Voilà, la ligue qui va pouvoir un peu faire gagner du temps à Quentin là Attention, les deux joueurs qui sont autour Il n'y avait pas beaucoup là, un combo suffirait pour finir une game La ligue elle était bien appelée par Quentin là, sur Shoto Attention, et c'est la victoire Quentin qui va malheureusement tomber Attendez, il va falloir y prendre un nom, au secours Je pense qu'il y a moins un que tu gagnes en fait Ouais, c'est le problème du K1, après ça donne l'occasion à tout le monde Mais là dans une heure, bah tu seras tu vois Là du coup Quentin il s'est arrêté à 3, là on a Christophe qui est à 1 Donc si Christophe il gagne tout, bah dans 4 games il t'affronte, comme il ne peut jamais t'affronter quoi Est-ce que tu veux partir ? Bah le truc en fait c'est que ouais mais dépêche-toi parce qu'au pire essaye de suivre le live en même temps Parce que le problème c'est que tu reviens pas quand on te demande, voilà quoi On pourra pas attendre quoi Ou pire je regarde en même temps Ouais ça va essayer de suivre carrément Ça marche Hop Du coup on a Christophe qui a gagné sa première game de son côté Du coup maintenant qu'il va devoir essayer de monter les échelons lentiment C'est 5 victoires pour rattraper Enzo, on rappelle Bon il est genre entre nous là On est à 361 follow L'objectif c'est 360 Est-ce qu'on montrait pas à l'objectif 370 là ? Celui-là il est 15h, il nous reste encore 4h de salon Il y a moyen de les atteindre les 370 follow hein Donc n'hésitez pas à 370 follow Mesdames et messieurs, vous avez les QR codes à vous pouvez nous rejoindre On fait des lives toute la semaine Avec plein de jeux différents, que ce soit des jeux des des plays, des jeux d'aventure Des jeux RP, plein de choses C'est honteux Bah non c'est pas honteux On fait plein de choses C'est totalement différent Bon bah n'hésitez pas à nous rejoindre Voilà c'est euh Voilà n'hésitez pas à nous rejoindre On est à 361 On voudrait bien atteindre 370 Avant ce soir voilà Montez Alors euh Mirio qui a mis un deuxième ultimate là Et qui a pas touché, attention là Parce que du coup c'est euh Bah c'est toujours Turuma qui a joué du côté de... De Christophe je crois Et c'est Mirio qui a été pris de l'autre côté Mirio qui est quand même un pas trop mauvais personnage Très rapide un peu à la Shoto Sauf qu'il n'a pas de zague à distance par rapport à Shoto S'enchaîne bien Et le premier round qui va être mis Pour Turuma Turuma Round 2 Euh... Attendez j'ai regardé un truc Excusez-moi voilà J'ai regardé un truc vite fait Hop attention Pardon Mirio qui a fait un... Qui a fait un start peut-être Ah non non Je pensais qu'il avait fait un meilleur start Mais non en fait c'est très compliqué à ce start pour le moment Attention par contre là De pas se faire... De pas se faire vite avoir Parce qu'on rappelle que du coup Mirio a des gros combos qui font énormément de dégâts Excusez-moi Donc ça peut aller très très vite avec Mirio Si on arrive à les placer Attention l'ultimate Qui a été mis Du côté de Christophe Ça ne touchera pas heureusement pour Mirio Parce que ça aurait été très compliqué de revenir après ça La bonne assiste Du côté de... De Christophe là Qui va pouvoir un peu se défaire avec son... Avec son... Turuma Très chiant à dire Turuma Ça s'enchaîne Attention... Mirio qui est bloqué dans le coin Mirio qui n'arrive pas à se défendre Mirio qui se fait enchaîner Ça va La assiste qui va enfin pouvoir un peu sauver Euh... Ce Mirio un peu en panade Attention l'ultimate qui passe à côté L'ultimate qui est vachement dur à placer quand même pour... Pour... Pour Mirio je trouve qu'il est très très dur à placer Attention le... Le soutien qui va aider Et je pense ça va être une deuxième victoire de Christophe Oui c'est une deuxième victoire de Christophe Bien joué GG Bien joué bien joué du coup nous allons avoir un nouveau joueur pour ce... Pour ce... Donc Turuma qui est toujours pris du côté de... De Christophe Minoru ? Minoru Mineta vraiment qui est pris par... Oh là bah d'accord bah écoutez c'est un pic inattendu Minoru qui sera pris du coup attention et j'ai envie de voir J'ai envie de voir ce personnage qu'il va faire Je sens que ça va être débile Hein... Plaisir Ecoute c'est un pic comme un autre hein Peut-être qu'il est cheaté dans le jeu hein Qui c'est hein Tout le monde a dit Shoto, Shoto, Shoto cheaté Moi je suis pas sûr que Shoto ait 6 cheatés que ça hein Oh la 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 la... Oh cette tête Oh cette tête On va voir comment ça va se passer Ah les touches Eh mais vous vous cassez tellement le fun avec ça Oh c'est fou Ah par contre Minoru là tu commences... Minoru il commence à prendre des coups là directement On va voir comment ça va se passer là cette suite de game Et pour l'instant j'ai l'impression que Minoru Et par contre j'ai l'impression qu'il prend énormément de dégâts très facilement Effectivement Minoru qui prend quand même beaucoup de dégâts très rapidement Attention on va voir la puissance des attaques Minoru qui s'est fait interrompre là sur cette attaque Attention par contre il y a eu aussi un soutien appelé par Minoru Oh la ultimate de Minoru on va voir qu'est-ce que ça vaut Mais c'est quoi cette merde mais c'est quoi cette merde mais au secours mais à l'aide Ha 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 ! Oh c'est ultimate de qualité Attention et Minoru qui va pouvoir continuer à enchaîner là Minoru qui est pas si mal que ça dans cette game là On se souvient de lui mais... Ah surtout qu'e... Surtout qu'il est totalement bloqué là C'est vrai que les boules de Minoru qui sont des... Des sortes de boules ralentissantes Donc s'il en a sur lui, le joueur est ralenti en face, mais à part ça il arrive à bien se débrouiller Christophe Attention, en ultime Christophe qui va être mis, il va falloir réussir à l'esquiver pour Minoru, sinon ça va être la fin Ça va, c'est bien l'esquiver avec encore une fois les boules qui ralentissent un peu le déplacement Et le premier round sera quand même mis par Christophe, bien joué On va voir comment ça se passait pour ce deuxième round, il y a toujours qui s'observe un peu Les premiers coups qui vont être mis du côté de Christophe là, oh là Minoru qui prend en chair des débuts Oh la violence Oh la quelle indignité de faire mal à un petit enfant Oh la la la, oh 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 la la Oh la la, rien ne va plus, rien ne va plus pour Minoru, rien ne va plus Oh la la, oh celle-là est énervé Oh la la, oh Minoru Ah c'est vraiment, c'est vraiment la joueur P comme dans la série hein Minoru qui a autant eu de titres dans la série, ça va déjà se terminer je pense Oh non la contre-attaque Ah ça n'a pas duré longtemps, Minoru qui a tout tenté Mais ça va être une victoire rapide pour Christophe qui va du coup passer à deux matchs gagnés mesdames et messieurs Trois matchs gagnés, trois matchs gagnés pardon, trois matchs gagnés Excusez-moi Trois matchs gagnés pour Minoru, pour Christophe pardon Non non ton petit tu ne dis rien, tu te tais Chut Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit à la parole Bon bah Toumoura qui a été pris par Christophe, faut qu'on ait Minoru, non non non, on ne prend pas Minoru C'est pour ça, pourquoi je dis Minoru, c'est Minoru ? Allez, c'est vous pèche dans les personnages quoi, à un moment c'est bon aussi Ah Izuku ? Allez bah Izuku Midoriya qui est pris du côté de l'adversaire De Christophe Avec des mates vraiment très spéciales, spécifiques on va dire Et ça sera la salle d'entraînement Et c'est parti, on reprend les mêmes erreurs commences mesdames et messieurs Ah j'aime bien quand même l'intron de Midoriya est stylé Oh le mec vénère Et on est parti mesdames et messieurs pour ce combat Ah non, mais il faut vraiment que vous arrêtez de mettre des points au début s'il vous plaît C'est tellement frustrant, vous vous rendez même pas compte Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est frustrant pour moi Allez vas-y messieurs, on vous rappelle l'objectif de cette journée 370 follow, on est à 361 On est pas loin, donc voilà si jamais vous avez l'occasion N'hésitez pas à prendre votre petit portable Et à aller sur le QR code qui est sur les écrans un peu partout Vous pouvez pas le louper Et bah n'hésitez pas du coup à utiliser ce QR code pour pouvoir nous rejoindre Et n'hésitez pas aussi à rester à 16h Nous nous ferons un quiz autour du manga et de la pop culture Donc voilà, n'hésitez pas cette soirée avec vos portable Ce sera tout simple à utiliser, vous inquiétez pas Heureux, pardon Et pour l'instant en tout cas Midoriya qui se débrouille pas trop mal Mais pour l'instant Christophe qui domine totalement les débats encore une fois Pour l'instant y'a personne qui a réussi à le faire douter Enfin si quand même aussi, le combat d'avant contre Shoto c'était chaud quand même Pour la chance on va faire une petite pause On va faire une pause après celle-là parce que je commence à fatiguer un petit peu Et merci beaucoup pour le follow Jules Valdeur 22, merci beaucoup, bienvenue à toi Merci beaucoup Merci énormément Attention à voir Shoto, Shoto qui a... Ah non, pardon, ah non, ah non, Midoriya t'es pas loin de gagner Mais en fait non, c'est euh... Christophe qui a gagné Et du coup on est parti pour le round 2 entre les deux joueurs Ah pas honte ouais, il y a pas, au début y'a pas le temps Midoriya qui commence pas si mal ce game-là Midoriya qui commence plutôt pas trop mal là, attention là C'est ça qui pour l'instant se fait un peu surprendre Midoriya qui a l'air de savoir jouer un peu au jeu Ça pour l'instant c'est assez serré face à... face à... Toulouma ! Bon apparemment, Tourma qui a repris totalement l'avantage dans cette game-là En tout cas pour le moment Tourma qui en plus va mettre là le gros combo qui est important Le combo pour aller vers la vie en rouge pour le... Pour le Midoriya et ça va enchaîner vers un ultimate Et je pense que ça va être terminé pour ce combat Alors en tout cas le Midoriya qui ne peut pas faire grand-chose Ça enchaîne, ça a été défendu quand même par du côté de Toulouma Le deuxième ultimate qui est lancé Est-ce qu'on va faire par un ultimate ? Et oui, ça sera la fin sur un ultimate plus ultra GG et du coup c'est la quatrième victoire de Christophe je crois J'en vais juste faire une petite pause dans le commentaire Le temps de discuter un petit peu de ça On reprend très rapidement Mais en tout cas on laisse le King of the Hill continuer Donc voilà, n'hésitez pas à se continuer à suivre Voilà, à de suite ! Je suis très aimé Je suis très aimé Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 Et du coup, il y aura le coup, à partir de 16h, excusez-moi, à partir de 17h, nous ferons de petites interviews, tranquillement. Et pour rappel, l'objectif du coup, c'est 370 followers et nous sommes actuellement à 362, donc voilà, n'hésitez pas à vous follow si vous suivez Twitch, on fait des lives tous les jours de la semaine. C'est parti ! 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 Et bien sûr ! On se retrouve toute la semaine avec Wartox, avec Taudalp et moi même Karim Hassan ! Je vous accueille sur plein de jeux, plein de discussions, plein d'interventions ! Les viewers peuvent participer à nos différentes sessions de jeux, que ça soit sur Crash Royal, sur Mario Kart... sur plein de jeuxind blunt ! Sur plein de jeux ! N'hésitez pas à nous suivre. Et là, c'est le dernier match de MyHeroOneJSize qui va commencer avant le quiz. Oh comment elle s'appelle celle-là ? Je ne sais plus Attends on va aller voir ça tout de suite Hop alors suspense on va voir ça tout de suite Elle s'appelle Oh Nina Non c'est Mina 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 pardon Mina Du coup Mina qui a été prise par le challenger Et Nathan avec son shoto habituel On va voir comment ça va se passer Oula mais Mina ça a l'air très très fort dis-moi Oula mais Mina ça a l'air très très fort Ça a l'air d'enchaîner assez violemment Et pour l'instant ça va oui ça enchaîne plutôt bien Mina qui se débrouille plutôt pas trop mal attention Mina qui fait même pas mal les dégâts Mina Mina qui enchaîne plutôt bien Mina qui va encore pouvoir enchaîner Ah non c'est surtout pardon n'importe quoi qui enchaîne N'importe quoi surtout qu'elle a totalement l'avantage Dans ce premier round de ce premier match On va voir comment ça va se passer Ça enchaîne pas mal Ça enchaîne pas mal Ça enchaîne pas mal Et ça sera un round je pense pour shoto À part si ça change Qu'est-ce que tu racontes Néo Noah ? Tu devrais d'abord follow avant de critiquer des choses comme ça C'est ça On va mettre un serve dans du only follow Non mais mute pas moi t'as pas le droit Bon pour l'instant on a un Nathan qui est pour l'instant plutôt dominant dans ce match Je pense que Nathan qui va aller s'imposer assez facilement Merci beaucoup Néo pour le follow Voilà Voilà T'es un malade toi Parce que moi ça monte dans mon casque aussi Ça tu l'as pas précisé Ça va moi je tiens mes oreilles Non mais attends c'est admissible Non 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 je tiens ma vie S'il vous plaît A l'aide au secours A l'aide bonsoir Ça sera une victoire Pour shoto dans ce dernier combat GG à tous Et je gêne à temps du coup Et du coup Christophe il est là ou pas ? Christophe 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 Hop là Installe toi Allez viens Attends je récupère ma souris et je suis à toi Elle est où ma souris ? Je sais pas où elle est J'ai perdu la souris C'est sûr ça Ah ça y est Allez met le chien Et voilà Alors Christophe Tu m'entends bien ou pas ? Ouais je t'entends bien Ok Bon ça fait combien de temps que tu joues au jeu ? Alors ça fait un petit moment que j'ai arrêté J'avais juste fait la campagne D'accord Ouais T'as réussi à avoir le boss final ? Moi je suis bloqué dessus J'ai réussi à avoir le boss final Quand on joue les gentils Ouais ouais je parle des gentils Ouais alors j'ai réussi Alors j'ai galéré Il est galère J'ai passé plus d'une semaine La version de Kai Putain J'y ai passé plus d'une semaine Ouais Plus d'un rush kit Ouais non mais moi aussi J'ai carrément un rush kit sur le boss T'as un style sur ta lunette ? Non c'est pas vrai Non non Je sais pas Mais les gens ils disent n'importe quoi Ah non Ah non c'est un incli Ouais bon bref Qu'est-ce que je voulais te poser d'autre comme question ? Du coup t'as follow la chaîne je t'ai vu Ouais j'ai follow la chaîne Donc tu connais pas encore Tu connais pas encore Todalf C'est les seules tasses qu'on a reçu On a pas encore reçu des tasses avec les autres personnes Donc tu vas gagner ta tasse Todalf Todalf que tu retrouves du coup en live Plusieurs fois par semaine Il fait notamment du roleplay Tu sais c'est quoi le roleplay ? Ouais je sais c'est quoi Ok t'apprécies ? J'adore ouais Il fait notamment des lives T'es le livre dont vous êtes le héros Et il demande au chat de participer avec lui Etc A prendre les décisions Et bah c'est génial Bah je vais m'abonner du coup Voilà donc tu Bah de toute façon c'est sur la chaîne Le jeudi Que tu peux retrouver Todalf Donc voilà Et bah félicitations Christophe Et puis on te souhaite une très très bonne JapanXZ Merci à vous aussi Merci à bientôt Et on se retrouve du coup dans 10 minutes Pour le quiz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz